bonjour à tous et toutes nous sommes le mardi 24 septembre 2019 et je suis très heureux de vous retrouver c'est le good morning trading un trader par le trader ont fait le point avant l'ouverture des marchés alors on va rapidement voir le calendrier boursier de l'analyse technique mais avant je tenais vraiment toujours à vous remercier pour tous les pouces que vous m'avez mis sur mes vidéos franchement ça me galvanise de centaines de pouces maximum à 500 ou 600 j'ai main du coup j'ai envie de faire plein de vidéos intéressantes ce que je sais que ça sert à quelque chose alors comme quand je le dis cette semaine c'est une semaine qui est très compliqué pour moi parce que je vais je suis énormément en réunion mais je rentre vendredi et vendredi c'est reparti je m'excuse aussi pour la qualité moindre des good morning trading en termes d'analyse technique mais même si ce que j'ai dit hier ça a été bien quasiment les points bas et on a bien rebondi tout simplement parce qu'hier je n'ai absolument pas passé de temps devant mes graphiques pour être très honnête j'ai passé trois minutes devant les graphiques je me suis sauvé vers 15h35 au vc et j'ai passé un trade je faisais semblant d'avoir besoin d'aller au vc je voulais voir l'ouverture américaine et j'ai fait dans même deux deux trades sur le dow jones deux petits trades gagnants j'ai pas gagné énormément parce que j'ai dû couper vite pour pas rester une demi-heure bloqué au vc on se serait posé des questions donc voilà j'ai dû j'ai fermé un trade de mémoire à plus 5 et bon 20 secondes après il faisait plus 20 et j'étais dit ah flûte mais je le regardais à plus 20 si j'avais pu disposer de mon temps librement donc pourquoi je vous dis ça parce qu'il y a une différence entre passer sa journée à regarder les graphiques avoir la nervosité avoir les moments de pause et faire une analyse sans avoir vécu la journée avec les graphiques sous les yeux alors vous pouvez me dire on peut mettre du volume pour avoir une idée des zones qui ont été le plus travaillé même si en fait on le sait les zones comptées le plus travaillé c'est tout simplement oui le plus de volume c'est c'est les zones sur sur point pivot ça sert à rien de mettre à les plus haut et les plus bas ça sert à rien de dépenser des fortunes dans des logiciels alors on a ça gratuitement sous les yeux mais c'est pas la même chose que là je peux pas ressentir j'allais dire la dynamique du marché s'il y a l'attention s'il y a de la peur et tout cela on le retrouve quand on est relativement ouvert et qu'on regarde ces graphiques que l'on regarde le carnet d'autres on retrouve ça tandis que sur un graphique postérieur à plat il me manque ces informations entre guillemets essentielles donc ça va vraiment être purement technique voilà et encore merci franchement c'est waouh du coup permis de faire plein de vidéos de webinaire et tout voilà une dernière fois j'ai fait un webinaire ça m'a pris une heure et demie pour faire le webinaire j'ai vu 30 pouces levés ça m'a dégoûté et j'ai arrêté en fait j'en aurais 600 il y a eu 200 webinaire de plus mais bon c'est comme ça c'est moi j'ai besoin de de savoir que ce que je fais est utile sinon je me dis ma vie est plus intéressante à faire autre chose à les calendriers boursiers du jour ce qui est important aujourd'hui c'est l'indice il faut du climat des affaires à 10 heures ça peut bouger un petit peu et aux états unis c'est l'indice des prix immobiliers s&p cas chayeur et l'indice de confiance des consommateurs je vous les ai mis mais bon c'est pas important particulièrement du tout voilà sauf il faut climat des affaires à 10 heures ça c'est c'est l'indicateur les statistiques et la plus importante petite analyse technique on va commencer par mon chouchou le dax alors d'axe de nuit déjà là on voit le depuis ici 3 3 3 3 heures du matin le dax maintenant futur côte à partir de 2h15 de 2h15 du matin jusqu'à 22 heures hop voilà ici c'est la bougie de 22 heures et là 2h15 intéressant pour nous à repérer c'est que il a déjà utilisé le rebond sur son point pivot journalier ça ça c'était un trait de j'allais dire parfait 12 350 on passe en dessous il ya la clôture de la journée précédente on passe en dessous il prend un appui il rebondit petite bougie bleu verte à l'oua de dos cupla boum en train et là il y avait une dizaine de points à prendre ce qui est important c'est que le marché a déjà la mémoire de ce point bas donc si on revient dessus on a une bonne probabilité à falloir attendre mais il ya une bonne probabilité qui puisse rebondir dessus ou que si on le casse lors du premier passage du marché officiel entre 9h et 22h si on le casse et ben attendez 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 quand on voit une bleue qui part ça vaut le coup pour faire une réintégration sinon il ya le support hebdomadaire qui me paraît aussi en cas de baisse assez assez intéressant à voir regarder on le voit ici le support hebdomadaire alors pourquoi il est intéressant hier on a eu une dél'ouverture une très belle vague de baisse et on s'est mis à rebondir à partir d'ici en en 15 minutes alors la donnée qui aurait été la plus intéressante ce serait en cinq minutes voilà regardez la puissance du cinq minutes qui reste qui reste mon chouchou 20 le cinq minutes rouge 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 donc bon cupa 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 vous pouviez vendre vendre agressivement bon on suit 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 donc ça vous faisait en deux heures en l'ensemble plus un scalping ou éventuellement des trading mais là le scalping se transformait rapidement en des trading il n'y avait plus qu'à attendre à 150 points tranquillou vraiment tranquillou il n'y a pas de contrôler une question peut-être ici vous auriez peut-être pu sortir ce qui vous faisait 80 points mais peut-être 150 points et là on a très clairement ça repart loi de dos on n'a pas pris appui sur le plus haut du mois précédent là c'est dommage on aurait eu ça n'a été tapé le plus haut du mois précédent bon là j'aurais chargé ici si j'avais pu trader mais là quand ça part comme ça on suit un petit peu et hop ici on sort et ça nous fait un beau un beau un beau des trades donc voilà c'est ça qui est intéressant petit pivot j pour un petit scalping et si on revient sur le support un hebdomadaire on voit qu'ici il est un petit peu bloqué on s'est mis à stagnant dessous donc lui il est devenu et quand on l'a cassé il est devenu un support donc il ya une bonne probabilité si on baisse en tout cas un tout petit peu que l'on aille le tester le toucher et tout ce que je vous ai dit sur le point pivot j alors lui d'autant plus ça peut être intéressant et puis maintenant on a un point bas qui est vraiment très marqué et très intéressant pour nous parce qu'il coïncide aussi à très peu de choses près que le plus haut du mois précédent voyez donc le plus haut du mois précédent l'a effleuré et boum on est reparti à voilà donc ça pourrait être exactement la même chose avec le plus bas de la semaine précédente cette fois ci si on se remet un petit peu à baisser et si on prend un petit peu de recul sur 15 jours et bien regardez c'était ce que je vous avais signalé dans le good morning trading intéressant de voir les points bas donc les points bas hop travailler on remonte les points hauts sont là donc nos résistances et finalement se stabilise où on se stabilise quasiment alors c'est finobachi et compagnie qui marche bien on se stabilise et finalement au milieu du canal entre le point haut et le point bas et on ne bouge plus et là ça nous montre vraiment qu'on est dans un marché qui reste haussier parce qu'on ne baisse pas il reste haussier mais qu'on n'arrive pas à avoir suffisamment de carburant pour remonter haussier haut et surtout casser les plus hauts donc là on est en finalement phase j'allais dire d'attente je regarde j'ai l'impression d'être bavard ou très bavard donc je vais réduire la parole on va regarder le cac 40 pour les amateurs du cac 40 support 1 hebdomadaire sur le cac 40 5610 zone de rebond on est reparti si on arrivait sur les 5600 c'est le support un journalier ça ça pourrait être une belle zone de rebond et si on casse si on est plus prudent on va attendre le plus bas la semaine précédente où la middle sj ici ici là oui là là on a du beau monde plus bas la semaine précédente s2j middle s2 hebdomadaire là on a un bon cocktail de rebond sur la zone des 5575 si on si on se met à baisser tout en sachant que si vous êtes globalement haussier j'insiste 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 c'est lui qui depuis un mois vraiment plus belle la plus belle courbe haussière et on et voilà il peut repartir légèrement bloqué c'est ce qu'il a bloqué d'ailleurs c'est sa résistance à mon seul à qui est va être difficile quand même à franchir en claquant des doigts on risque de faire un peu de tricot dessus mon ami le dow jones le dow jones alors il nous a donné il nous donne aussi pas mal d'informations donc là il a eu une petite baisse c'était la baisse européenne d'hier stagnation et accélération donc c'est là où j'ai pris mes quelques points ici voilà dans les wc ça entre 15h30 et 15h45 je voulais tenter ça cette phase d'accélération cela on a vraiment un début de très net vraiment très net de tentative de break out sur le plus bas de réintégration du plus bas la semaine précédente c'est ce que j'ai tenté avec succès d'ailleurs le plus bas de la semaine précédente voilà donc on est revenu et après alors ici quand on a un break quand on a un break de cette zone qui a résisté c'est souvent un signe que le marché veut monter donc là on a eu vraiment un signe haussier majeur et qui pouvait peut-être permettre d'accompagner et de se faire 20 30 40 points pour les plus pour les plus agressifs et voyez on revient là aussi un là c'est très net haut du range on a créé le bas du range il y avait 48 heures et on revient pile sur la zone médiane je vous fais le nasdaq et je vous fiche la paix voilà pour le nasdaq même chose alors a priori plus positif sur le nasdaq parce que lui il prend appui sur le middle r1 mensuel qui le soutient on n'a pas été sur le plus bas de la semaine précédente on n'a pas été chercher les 7800 on s'en est approché de peu et 7808 et boum on s'est mis à repartir avec une certaine vivacité là c'est intéressant c'est sur la période basse voyez marché européen plus bas du jour sur le marché européen qui concerne pas réellement les américains parce que là ils sont en train de dormir quelque chose de grave on leur retrouve à l'ouverture des marchés américains il est 16 heures ça fait une demi-heure d'ouverture on rebondit un peu dessus on se taigne et là on voit que cette zone là c'est quand même une zone de fort rebond c'est ça qui est intéressant c'est à dire quand vous avez un point bas sur les états unis matin ça les concerne pas vraiment que l'on remonte et que à l'ouverture des marchés américains on revient sur ce point bas il ya quand même ça en tête et ça rebondir à condition que ce soit bien un plus bas européen sur les indices américains voilà j'ai lentement c'est je pense que c'est compréhensible voilà sur ce je vous laisse merci de me mettre plein de petits pouces ça va être super sympa quand je vais rentrer de mes réunions ça va me booster demain pareil good morning trading le matin et je vais pas pouvoir traiter mais j'aurai normalement le temps je ne sais pas mais normalement le temps de vous faire une vidéo formation scalping et voilà je devrais disposer de mon temps et retourner un petit peu à une vie normale sur ce plein de bonnes choses à vous soyez prudent vous avez énormément de chance de pouvoir de pouvoir traiter j'aimerais être à votre place croyez moi sur ce belle journée à vous